Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Téléperformance, le leader mondial de la gestion externalisée de l'expérience client et citoyen et des solutions digitales associées à chuté après avoir fixé pour 2024 un objectif de croissance organique de son chiffre d'affaires pro-format compris entre 2 et 4% repli par rapport à 2023, une mesure jugée prudente. En outre, le groupe a fait état pour 2023 d'un repli de son résultat net à 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant. Le reste de l'actualité, Stellantis, le constructeur automobile, a annoncé un plan d'investissement record pour la région Amérique du Sud, totalisant 5,6 milliards d'euros entre 2025 et 2030, soit le plus gros investissement de l'histoire du secteur automobile brésilien et sud-américain. Les investissements prévus soutiendront le lancement de plus de 40 nouveaux produits au cours de cette période, ainsi que le développement de nouvelles technologies bio-hybrides, de technologies de décarbonation innovantes au sein de la chaîne d'approvisionnement automobile et de nouvelles opportunités commerciales. On passe à Eurasio, la société d'investissement a de son côté proposé un dividende de 2,42 euros par action au titre de l'exercice 2023, en progression de 10% par rapport à 2022. En outre, le groupe a débuté l'exécution d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros pour 2024. Et puis Jussé Leco, numéro 1 mondial de la communication extérieure, a reculé après avoir dévoilé pour 2023 un flux de trésorerie négatif et alors que l'absence de dividendes a déçu les intervenants. Enfin, SPIE, leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a publié pour 2023 un bénéfice net ajusté en hausse à 344 millions d'euros contre 301,2 millions un an auparavant sur un chiffre d'affaires en progression à 8,71 milliards d'euros contre 8,09 milliards un an auparavant. A New York, ça m'a dit qu'il y a aussi pour Trading Central, je vous souhaite une très belle fin de journée, à tous, à demain.